Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, alors là, dans la nuit, il y a eu des combats que catastrophiques, franchement, on a été largement déçus, le seul combat qui vale la peine d'en parler, c'est entre Jack Paul et Ned Diaz, mais Ned Diaz, regardez ce qu'il est parti faire dans le ring, oh là là, on aurait dit, moi, qui rentre dans le ring face à un vrai boxeur, alors que là, c'était Ned Diaz, ancien champion d'UFC, qui était face à un YouTuber, qui commence à prendre des galons dans la boxe, personne n'arrive à éteindre l'orgueil qu'a Jack Paul sur les rings, on va commencer à penser que Jack Paul s'est boxé, on va commencer à penser que Jack Paul peut mettre KO à bon nombre de combattants d'UFC, c'est ça que j'arrête pas de vous expliquer, les combattants UFC, là, ils savent pas se battre, c'est ça que tu comprends pas, tu vois pas que tous ceux qui savent un petit peu se battre, ils deviennent champions en même pas 5 combats, hein, regarde les Dagestanais, regarde-les, regarde les gens qui viennent du Dagestan, de la Tchétchénie, tout ça, le bordel qu'ils sont en train de foutre dans l'UFC, qui arrive à leur cheville, qui arrive à la cheville des Dagestanais et des Tchétchènes et des Africains en UFC, hein, personne, personne, vous êtes tous nuls en UFC, je vais vous dire un truc, ils sont tous nuls, ils consomment des trucs bizarres et tout, regarde Ned Diaz, regarde-le sur le ring, il était là, il donnait des coups de tête, on lui a dit, c'est un match de boxe, il a accepté, il a commencé à menacer Jack Paul, en disant, ouais, si je perds ce match, moi je vais le hanter, je vais continuer à vouloir aller le planter, il a commencé à faire des menaces, et puis il se fait fracasser la bouche, et à la fin du combat, il dit, ouais, moi je veux ma revanche en MMA, mais même en MMA, tu vas te faire fracasser la bouche, tu vois pas comment Jack Paul, il est bâti ? Regarde-toi, t'es long, avec ton dos en mode quasimodo, qu'est-ce que tu veux faire ? T'es là, tu t'es... Ned Diaz, je n'ai jamais trouvé que tu avais quelque chose de spécial, en tout cas, je sais pas si c'est ton frère, mais Nick Diaz, il est largement plus fort que toi, plus respectable que toi, toi t'es là, tu fais le gangster, tu étranges les gens dans la rue, et puis t'arrives sur le ring, tu te fais mettre KO, on t'a vu, hein, les genoux au sol, oh là là, t'es venu attaquer comme si tu avais aucune base en boxe, hein, on aurait dit que c'était moi qui étais sur le ring, alors que même moi, s'ils arrivent sur le ring, regarde, regarde, tu vois, tu dis, eh, ah, il faut que j'ai bougé, ah, là, t'as même pas vu mon poids partir, tu vois, regarde, regarde, hein, allez où ma tête, tac, ah là, ah là, tu penses quoi, là ? Lui, il est là, il venait comme ça, il s'est cru à la corrida, il s'est pris pour un taureau, et bien voilà, le taureau s'est fait couper la queue, fessé, bien comme il faut, et les cornes, on a coupé les cornes du taureau, c'est devenu un taureau angélique, on lui a mis une auréole, parce qu'on l'a bien frappé, Jack Paul, c'est vrai, je t'ai beaucoup critiqué, parce que voilà, t'étais youtubeur, t'es passé à boxeur, alors que moi, je pensais que tu faisais tout ça pour le buzz, mais là, on voit clairement que toi, tu respectes la boxe, t'as toutes les bases, on voit que ça bouge bien, il y a des feintes, tac, tac, boum, boum, t'as mis des contres et tout, Ned Diaz, il était complètement acculé, on aurait dit un papa qui frappait son enfant, on aurait dit un entraîneur qui apprenait à un débutant comment jouer, comment faire de la boxe, et là, on nous apprend qu'il va y avoir une revanche, parce qu'à la fin, Ned Diaz, il était tellement, tellement désespéré, qu'il a commencé à étrangler Jack Paul, ce qui est littéralement interdit en boxe, il a commencé à vraiment l'étrangler, et ensuite, il l'a lâché, il a fait, maintenant, ouais, I wanna fight back, because in MMA, I think I will destroy him, on comprend même pas ce qu'il dit, on sait même pas ce qu'il dit, on dirait, il est sous morphine, on dirait qu'il est à l'hôpital, qu'il s'est fait francasser la bouche, et que là, les docteurs, ils viennent me dire, vous pouvez lui parler, c'est vrai que quand il parle, on comprend pas trop, mais vous pouvez lui parler, lui, il vous comprend, et on sait même pas s'il nous comprend, Ned Diaz, je vais te dire un truc, en termes de combat, tu es nul, peut-être dans les combats de rue, t'es fort, tu vas prendre des cailloux, tu vas prendre des bâtons, mais tout ce qui est réglementé, t'es nul, t'as aucune base, rien du tout, voilà, franchement, tes points, il n'y avait aucun impact, ça n'avait aucune possibilité de faire mal à Jake Paul, parce que t'arrêtais pas d'avancer, quand tu frappes en avançant, en reculant, il faut rester bien par terre, toi, hein, regarde, 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 moi ça, regarde, regarde, je ne crie, je suis pas en train de ram irampir, Merci.